Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct et en exclusivité sur Congo Rive Télévisions. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022. Georges Yalala de l'IDPS, ce matin encore une fois de plus avec nous. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Justin, bonjour les téléspectateurs et surtout bonjour les gomètres anciens et les nord qui vous sient. Nous voici encore sur le plateau, discuter certaines questions d'actualité et nous vous en demandons bonne suite. D'accord Monsieur Georges, je rappelle que vous êtes le fédéral, c'est ça, le fédéral de l'IDPS, l'honneur qui vous. C'est ça, le secrétaire général. Je suis le secrétaire fédéral. Voilà, le secrétaire fédéral, voilà. Oui. Et l'IDPS, le parti présidentiel. Effectivement. Ah, d'accord. Merci. Comme je l'ai dit, ce matin nous revenons sur plusieurs questions d'actualité. Mais le sujet principal, nous allons revenir parce qu'on a eu des révélations par rapport à l'arrestation la fois dernière du général Yav. Ça, nous allons en parler avec l'IDPS à travers Monsieur Georges parce qu'il a beaucoup plus d'éléments qu'il va nous amener, va donner aux gens qui nous suivent en exclusivité. Mais au-delà de ça, nous allons d'abord commencer par quelques sujets d'actualité, Monsieur Georges. C'est depuis hier soir qu'il y a une rimaire qui a circulé sur la toile FESA étant que l'M23 aurait abandonné. Moi, je l'ai mis au conditionnel, mais quand même, les gens ont confirmé, certaines personnes ont confirmé que l'M23 a abandonné la cité de Bounagana. Mais une information qui est fausse, c'est que l'M23, parce que selon les portes-paroles de ce mouvement, Monsieur Willy N'Goma, qui est majeur du M23, il dit ceci, contrairement à tout ce qui se dit sur la toile, le M23 n'a jamais bougé d'une semelle ni céder un mètre de son espace. Le soleil s'est élevé avec un éclat, éclatant ces matières à Bounagana, et ailleurs symbolise de la quiétude qui règne dans la zone sous notre contrôle. Ça, c'est Willy N'Goma, ppdm23. Et moi, quand on s'est dit ? En fait, toutes les publications qu'a toujours fait Willy N'Goma, ce n'est plus du nouveau, c'est déjà vu. Mais vous avez annoncé hier... C'est toujours ce que le M23 a toujours fait. Vous savez, plusieurs fois, le M23 a dit qu'il n'a jamais été au Rwanda. Est-ce que c'est vrai aussi ? Non. C'est-à-dire, tout ce que Willy N'Goma peut publier, vrai ou faux, mensonge ou vérité, nous, ça ne nous engage en rien. Surtout, nous, des luttes de paix, pour nous, c'est un faux fouillat, c'est un faux bourdon, c'est du bruit. Qu'il s'agisse des retraits unilatérales, nous ne voulons même pas ça. Nous voulons toujours qu'ils résistent réellement. Mais si nous avons la force, qu'ils restent là ou pas, nous, nous allons toujours récupérer la force, par force, la cité de Boulangala. Vous allez récupérer quand on est de ces déjà plus de trois mois, monsieur le Président. C'est comment ? Oui. En tout cas, avec notre père, monsieur Félix, c'est ce qu'il dit. Le père de Luc Dépès. Le père de la nation. Le président de la République. Le père de la nation. D'accord. Là, il n'y a pas de contestation. Ok, c'est vous qui l'a dit. C'est-à-dire quoi ? Oui. Le père de la nation, avec sa façon dont il s'est exprimé devant le monde entier, a déjà assisté beaucoup de remous, surtout beaucoup de réactions dans les bouches même des puissances du Rwanda, de l'Ouganda, de toute l'Afrique entière. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui commence déjà à bouger en M23, même de bouger d'une manière unilatérale. Hier, nous avons monté une émission qui parlait de l'arrivée des contégiens du Kenya. Et vous croyez que le Kenya, quand il arrive, il vient seulement faire l'observation comme la monisco ? Non. Et le Rwanda connaît que quand le Kenya arrive, c'est déjà le marteau qui est dans le sac. Quand on va le soulever pour le marteler, l'homme le plus souffrant, ce serait moi. C'est pourquoi, qu'il s'est retiré ou pas, pour nous, c'est un événement. Et les bouches, plusieurs sources ont confirmé qu'il s'est déjà retiré. Pour nous, nous n'avons pas de précision là-dessus. Et nous ne pouvons pas directement nous réserver sur ce point-là, avant qu'on ait des sources, nos propres sources, qui les confirment. D'accord, mais ce matin, on nous signale que, donc, plusieurs sources locales, en tout cas, indiquent que le M23 aurait renforcé son effectif à Cap Bindi, près du pont Ouangouba. Là, nous sommes dans le territoire des Routouros. Ces mêmes sources ajoutent que les mouvements, c'est-à-dire le M23, prépareraient une réunion ce mardi avec une délégation venue des pays voisins, sans citer les pays, on ne sait pas lesquels. Pourquoi pas vous ne voulez pas parler du Rwanda et de l'Ouganda ? Moi, ma source m'a dit que les pays voisins, mais on n'est censé citer les noms. Qui est voisin à Bounagane ? C'est l'Ouganda. Non, on ne dit pas qui est le voisin de Bounagane. Qui est voisin à Bounagane ? Mais ce jour, nous avons, je crois, neuf voisins, la R200, neuf voisins. Mais voisin de Bounagane, il n'y a que deux, qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Alors, ça, ce n'est même pas une question sur laquelle on devait s'atteler. En fait, quoi ? Même s'il n'est renforcé, même s'il n'est renforcé pas, nous, l'essentiel, est de les bouter dehors de Bounagane, de les effacer sur la carte de la RDC et récupérer tout l'état du territoire national et réinstaller les familles qui ont fui, comme dans la cité. C'est ça, c'est l'essentiel. Mais faire de n'importe quoi, dire d'autres choses que ramener la paix là-bas, c'est de n'importe quoi. Bounagane n'est pas une terre qu'on guise du M23. C'est seulement une occupation agressive, une occupation d'agression par le Rwanda et même l'Ouganda qui sont peut-être à la recherche de certains intérêts économiques qu'ils n'auront jamais. Merci, monsieur Georges. Je rappelle que nous sommes le mardi 27 septembre 2022. Les gens nous suivent en direct et en exclusivité sur Congo Live. Nous sommes avec Georges et les délits de paix. Parlons de notre sujet principal. Oui. Depuis le week-end dernier, nous avons appris l'arrestation du général Philemon et Havre. Et d'ailleurs, le chef de l'État, tu sais qu'il a dit lors d'une interview exclusive accordée à France 24 et RFI, il est revenu aussi sur cette même question. Il a répondu comme quoi le général Havre est accusé d'avoir collaboré avec certains pays voisins. Georges, parlez-nous. De quoi on a accusé du général Havre ? C'est quoi la vraie information ? Relate-nous ce que les dernières informations que vous avez à votre disposition par rapport à l'arrestation du général Philemon et Havre ? D'abord, qui est Philemon et Havre ? D'une courte seulement identité. Philemon et Havre, c'est un général. À trois étoiles. À trois étoiles, bien sûr. Un général qui était commis comme commandant de la troisième zone de défense basée à Kisangani, qui contrôlait et qui contrôle cette zone qui contrôle la province de Hotuwele, de Litori, de Chopo, de Inorkivu, de Sidkivu et de Maniema. Six provinces. C'était ça, son rayon d'action. Et quand Chirumuam n'a pas été capable, quand Chirumuam d'ailleurs a été à la base de céder la cité de Bounagana, on a trouvé que Chirumuam n'était plus disponible, il serait déjà été indisponible pour continuer avec les opérations Sokola de Petit-Norkivu, basée ici à Goma. C'était ici qu'on a déplacé, Yavre, de Kisangani vers Goma, qui viendra cumuler les fonctions ici à Goma. À la fois, il est commandant de l'opération Sokola 2, basée ici dans le Petit-Norkivu, donc à Goma, qui contrôle Rouchuru, Niragongo, Goma, Massisier ou Adikale, mais aussi l'opération contre le M23, et qui était à la fois commandant zone de défense, troisième zone de défense. Et qu'est-ce qui lui a été reproché ? Arrivée ici, selon les sources sûres et concordantes, que d'ailleurs même le président a confirmé lors de son interview à France 24, Chiroumouam serait André Desmontais et disons pardon, pardon, Yavre, plutôt Yavre, j'ai récorrisé, Yavre plutôt. Yavre serait André Desmontais Serait ? Oui, et c'est des cas qu'on fait parce qu'il y a aussi l'adjustice qui va faire aussi ce travail. L'adjustice, c'est parce qu'on doit mettre toujours ça au conditionnel. Voilà, parce que l'adjustice a aussi sa façon sa façon de faire les choses. Mais, source sûre concordante, il a été plusieurs fois en contact avec James Kabareb et aussi Kagame. et quand il aurait déjà été soupçonné qu'il serait déjà en contact permanent avec ses autorités rwandaises pour qu'ils cèdent une porte d'entrée pour faire un asso sur la ville de Goma et tout le territoire de Rouchourou et de Niragongo, certains de ses coéquipiers certains de ses proches collaborataires l'ont directement accusé aux états supérieurs de la nation que le danger était déjà imminent et le danger était déjà permanent à travers Yav. C'est-à-dire qu'on a envoyé des enquêteurs venus de Kinshasa et qu'ils l'ont croisé à Goma. Arrivé à Goma, tire-moi, disons, Yav et Philemon, Irung, le premier contact avec les enquêteurs, ils vont les croiser quelque part dans un hôtel ici à Goma. Quel hôtel ? Bon, je ne précise pas. C'est aussi une matière de sécurité. Oui. À un hôtel, on va faire un entretien. Le deuxième rendez-vous, on va se croiser vers l'auditorat militaire du Nord-Kivu, au Kaka Tindo, où on va demander à Yav de céder son téléphone aux enquêteurs pour réellement faire une contre-vérification. le général n'a pas été d'accord de céder son téléphone aux enquêteurs. C'est ce qu'on va lui dire. Alors, comme il était amouré à son téléphone, on va lui dire d'enlever seulement la carte SIM et de rester avec son téléphone et céder seulement la carte SIM. mais général qu'il est, il va faire semblant de faire sortir la carte SIM dans son téléphone. Au stock, il enlève la carte SIM, il va prendre la carte et la mettre dans la bourse et commencer à mâcher la carte. Pourquoi avez-vous tiré ces informations, M. Georges ? En fait, c'est ça. C'est une source. C'est ça. Oui, c'est vrai. Vous devez justifier ces informations que vous donnez. vous savez, nous aimons le pays. Nous devons le suivre à tout estat. Et surtout nous, qui avons connu ce pouvoir sous le labeur, dans la souffrance, avec beaucoup de pertes à la vie humaine, nous ne pouvons plus accepter que les gens qui ont prospéré dans le malheur des Congolais puissent encore continuer à le faire. Ça, non. Ça, non, n'est pas... La question, ça, je comprends. On comprend les soucis qu'Ali dépense. Bien que certains... Et toute la population vraiment dégobent. Je comprends ces soucis. Bien que votre gestion semble être mise en cause par un grand nombre de Congolais. Mais la question, M. Georges, les informations que vous nous donnez ici sont tirées où ? Est-ce que d'accord, vous savez très bien que notre statut a déjà configuré l'associé qu'il y a un département de renseignement ? À l'IPPS ? Bien sûr. Dans notre statut, je ne suis pas en train de vendre le statut, notre statut, il y a un département de renseignement au sein du parti où on sait, c'est toujours à soutenir des informations par-ci, par-là à l'intérêt du parti et à l'intérêt de la nation tout entière. Mais la question, après toutes ces explications-là, nous avons suivi également le président congolais, Tshisekedi, qui est revenu sur le même sujet. Après toutes ces charges, s'il faut le dire comme ça, qui pèsent contre le général, bien que nous attendons encore la justice parce que plusieurs fois en tout cas se sont soulevés pour reconnaître le travail et la bravoure du général que nous connaissons comme un grand combattant et qui a travaillé pour l'intérêt de ce pays. Avec tout ce que vous dites ici, qu'est-ce que le général et avec si réellement tout ce que vous dites ça s'envère vrai ? S'il s'envère vrai que toutes les charges qui pèsent sur sa culpabilité, oui, il s'envère vrai et confirmé. Je pense que la pandaison n'est pas exclue dans l'armée. Mais nous n'avons pas cette loi, les codes pénales... Le code pénal de l'armée n'est pas à confondre avec le code pénal civil. Dans l'armée, on maintient toujours la peine capitale et il va risquer de se faire coupable. vous savez pourquoi ? Imaginez un pays... Est-ce que ce ne sont pas vraiment des accusations gratuites, messieurs, genre... S'il s'avérait que c'est gratuit... Parce que nous connaissons dans l'armée... S'il s'avérait que cela serait gratuite, la justice est là, les gens qui ont étudié des années, des années pour faire la justice, ils vont les juger. Mais parfois la justice, elle est manipulée aussi, vous le savez quand même ? Je ne crois pas. Sinon, si la justice était manipulée, Kamer n'allait plus voir les jours. Alors, comme la justice a sa procédure, sa façon de faire, c'est de cette manière-là que nous avons accepté que la justice a rendu justice à Kamer. Mais alors, quand cela ne tient, nous sommes sur le dossier Yav. Il n'y a pas de fumée, ça fait. Et vous devez toujours accepter, comprendre que un général, un haut gradé de l'armée comme celui-là ne peut pas être arrêté seulement à cause de faux fias, à cause seulement de rumeurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le général, ou bien il a été piégé, par exemple ? Il n'a pas été piégé. Vous savez, il est d'abord général, c'est-à-dire qu'il a des qualités, des discernements et surtout de se tirer d'un paradis de certaines situations. Mais cette situation, quand elle lui arrive, c'est-à-dire qu'il y a déjà des, disons, des preuves tangibles qui prouvent qu'il est réellement celui-là qui voudrait faire tomber Goma. Et imaginez si Goma tombait entre les mains du Rwanda, quelle honte nous aurions-nous ? Encore sous l'état de siège. Encore sous l'état de siège. Vous imaginez maintenant, imaginez les animateurs de l'état de siège. Qu'est-ce qu'ils diraient de celui-là ? Et s'ils trouvaient que réellement, il était des accomplices avec Agamé, croient qu'ils peuvent vraiment gérer avec celui-là ? Non ! Ça pénètre automatiquement dans les nerfs même de l'homme, surtout nous qui sommes Congolais. combien d'hommes nous avons perdus dans cette région mais qui proviendraient par des origines rwandaises ? Aujourd'hui, vous avez grandi à Goma, vous êtes les garçons de Goma. Vous connaissez presque toute l'histoire de Goma à partir des années 2000. Mais, mais, Georges, il y a la question que plusieurs experts ou analystes s'interrogent et ils disent d'ailleurs qu'est-ce que l'arrestation du général le fait le mot et avait ? Ce n'est pas une manière parce qu'il y a certains qui disent que c'est un général qui a travaillé avec le régime passé, ça on le sait bien et qui serait toujours proche de l'ancien régime. Est-ce que son arrestation ne peut pas être justifiée de dire que c'est une façon de l'écarter ? Parce qu'on sait bien que le président il sait qu'il dit aussi à droit en tant que chef de l'État aussi de cet état fait des généraux fidèles à lui. En fait, vous dites proche de l'ancien régime alors que l'armée normalement est républicaine. On sait bien mais quand même c'est ce que j'ai dit. Imaginez, c'est comme si nous sommes en train de tourner à Rossure un même point. On vous dit accuser de collaborer avec le Rwanda. Même si c'était pour des affaires commerciales, ce serait vraiment je dirais déjà un crime. Parce que d'abord, vous avez vu que nous avons tout stoppé avec le Rwanda à cause de l'agression de Bunagana. Même une ordonnance qui a été signée de stopper même toutes les relations commerciales et tous les accords de change commerciales. On n'a pas tout stoppé. Non, on a suspendu. On a suspendu, n'est-ce pas ? Et maintenant, imaginez un regradé, un recommandat qui occupe une grande région d'ailleurs pour se séparer le Rwanda et qui serait maintenant en collaboration permanente avec l'agresseur. C'est une autre trahison, non ? D'accord. C'est pour vous dire tout simplement qu'Yav il doit payer il doit payer de ses actes. D'accord. C'est vous qui le dites si nous attendons en tout cas la conclusion et l'ouverture du procès de la part de la justice congolaise. Je crois que la justice doit être indépendante parce que plusieurs personnes, Goma en tout cas et surtout d'autres qui ont travaillé et qui ont suivi des prévues de l'éluer le travail qu'a bâti le général et lui reconnaît pardon en tout cas des noms invaillants combattants et qui a défendu ce pays. Parlons aussi de cette actualité monsieur Georges pour finir avec cet entretien et le recoupement politique dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO a déposé une plainte contre une plainte en tout cas à la Cour pénale internationale contre le président rwandais Paul Kagame un partenaire et un frère au président Tshisekedi comme il le disait toujours cette plainte en tout cas c'est pour des crimes contre l'humanité des crimes d'agression commis par les militaires sous son autorité sur les sols congolais plus précisément dans les provinces du Nord qui vous c'est ce qu'il faut et donc c'est ce qu'il faut la Chopo et l'Itourie un partenaire s'il faut dire on ne peut pas le dire comme ça mais quand même on sait que les tensions entre Kinshasa et Kigali ne sont pas au bon fixe mais quand même il y a eu un régroupement proche d'ailleurs de l'opposition proche de l'ancien président Kabila qui a porté plainte contre Kagame comment vous analysez cela monsieur Georges en fait c'est bon c'est encourageant c'est une plainte qui a sa raison d'être mais cependant l'aboutissement va peut-être connaître beaucoup de peine parce que d'abord le Rwanda n'est pas signataire de l'accord de Rome et vous trouverez à cause peut-être de ces objections qu'on appelle des exceptions à justice risquerait de faire patauger la plainte mais pour nous Congolais nous encourageons mais je voudrais encore dire aussi un mot sur l'arrestation de Yav Yav arrêté mais aussitôt que Yav a été arrêté l'armée a aussi annoncé l'arrestation de Tirmam Tirmam c'est faux il est à Kinshasa pour déçuer bien qu'il a été bien sûr appelé ou interpellé je ne sais pas pour être un peu auditionné mais il faut préciser la dernière information du général Tirmam il n'est pas aux arrêts il a Kinshasa pour déçuer il a profité également de cette occasion pour rendre visite à sa famille et il attend en tout cas la notification pour qu'il revienne encore dans Nitori mais moi j'ai suivi l'igodi de la RFI qui confirmait l'information la RFI n'a pas le monopole de l'information mais au moins j'ai suivi ça quelque part à la RFI que Tirmam à partir du jeudi passé il serait déjà aussi entre les mains de la justice on l'a aperçu s'il faut vous permettre parce que j'ai vu également cette dépêche de la RFI là où on dit qu'on l'a aperçu à la prison de Makala mais en tout cas la dernière information parce que moi-même j'ai pu joindre les générales et j'ai son audio ici ou si il faut revenir sur cette dépêche de la RFI qui dit l'officier supérieur qui dirige c'est l'information du général Philemon l'officier supérieur qui dirige la troisième zone de défense aurait été en contact avec l'ennemi pour faciliter l'entrée des rebelles du M23 dans la ville de Goma chef du Nord Kivu une des cinq provinces sous contrôle jusqu'à son interpellation Philemon avait été en tout cas également commandant des opérations contre les groupes armées dans la Tchopo Itoury au Nord Kivu Cid Kivu et Maniema commandant du secteur opérationnel à l'Itoury le général direz-moi mais a lui aussi été aperçu à la prison centrale de Makala et selon des sources concordantes plusieurs autres interpellations ont eu liens dans les Kivu mais aussi dans la province de Lualaba où les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené mercredi 21 septembre une opération spéciale dans l'hôtel du général Philemon il y avait ça en fait ça c'est une dépêche de nos conférences de la RFI mais comme je l'ai dit ces médias n'ont pas les monopoles d'information nous en tant que journalistes de l'Est on doit faire aussi on doit faire les suivis pour envoyer un peu là mais en tout cas la dernière information nous savons que le général Thierry n'est pas jusqu'à là aux arrêts vous savez vous avez même suivi le président Chiseguet il allait aussi parler de cette question pour dire qu'il a en tout cas Kinshasa dans la famille il attend la notification de l'état-major pour qu'il retourne à Nitori pour la poursuite des opérations il n'y a pas il n'y a pas de problème nous n'avons que la vérité qui va nous le partager et souvent quand la vérité elle est là elle s'impose malgré les contestations et nous ne pouvons pas vouloir nous attaquer aux individus seulement pour des sentiments et des sympathies peut-être au pouvoir mais seulement nous voudrions que les choses changent ici à l'Est c'est ça qui nous intéresse surtout nous de l'Est ça fait presque 3,30 ans 3 décennies que nous vivons toujours les affaires de la guerre en tout cas pour finir le jour je pense que nous laissons avec une minute mais je ne veux pas vous quitter à ne pas parler de cette actualité les gouverneurs militaires qui voulaient le général Constant a levé en tout cas hier lundi 26 septembre les couvres qui étaient en vigueur dans la ville de Goma tous les jours de 22h à 4h du matin un mot dans moins d'une minute en fait nous ne pouvons que peut-être souhaiter au général un bon travail et surtout qu'il a il a quand même essayé libérer surtout nos frères des motards qui avaient souvent l'occasion de travailler la nuit et qui avaient souvent des recettes considérables pendant la nuit et au moins aujourd'hui ils sont déjà libérés de cette mesure qui les a soumis bien que l'IDP a beaucoup de motards à Goma qui soutiennent les chefs de l'État effectivement tout Goma soutient les chefs de l'État tout Goma là il y a plusieurs il y a assez d'actualité je crois nous allons revenir sur nous sommes en train de concopter des informations par rapport à ce qui se passe dans je crois en Équateur avec Aquamut avec des conflits communautaires chez Mouzito de l'autre côté merci en tout cas d'avoir été là on s'inquiète par votre numéro de téléphone notre numéro de téléphone est plus 243 979 27 38 68 même Vodacom 143 82 79 73 869 merci de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé vous l'avez mais n'hésitez pas à lâcher vos commentaires abonnez-vous c'est tout partagez nous vous disons merci on fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye bye